Un chrétien qui dit sa maison, quand il va à l'église, il dit, je vais aller adorer Dieu. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, attendez le feu, n'allez pas prêcher, attendez le feu, n'allez pas témoigner, attendez le feu, n'allez pas sans le feu. Vous recevrez une puissance qui descendra sur vous et vous serez bêté. Il est hors de question d'aller prêcher, grand gauche à droite, sans le feu. Voyez, c'est un péché de prêcher sans le feu, c'est un péché de faire un culte sans le feu, c'est un péché d'évangéliser sans le feu. Parce que quand vous n'avez pas le feu et vous parlez de Jésus, vous faites de Dieu un menteur. Vous comprenez que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde, comme le dit la Bible. Alors le diable, il sait qu'il ne peut rien contre vous et que vos prières sont puissantes, que votre intercession peut les détruire, que votre intercession peut anéantir ses projets contre l'humanité, que vous pouvez changer même votre pays. Voilà pourquoi il sait que la seule manière de neutraliser vos prières, la seule manière de neutraliser votre autorité spirituelle, c'est de vous amener à pécher. Voilà. Il sait que quand vous péchez, vous n'avez plus d'efficacité. Voilà pourquoi le diable nuit et jour, il ne dort pas, il n'est pas en paix. Il essaye par tous les moyens de vous tenter, de vous envoyer d'aller là, de vous envoyer la femme de Potiphar, de vous tomber dans la fornication, parce qu'il sait que le péché, c'est le seul moyen par lequel il peut vous neutraliser. Sachez que le diable a peur de vous. Alors, bien-aimés, chers amis téléspectateurs, Akkadizot, c'est un privilège pour moi de partager avec vous la parole de vie. Vous savez, quand je partage avec vous cette parole, j'ai la sensation de vous donner la plus belle chose qu'on puisse donner sur terre à quelqu'un. J'ai la sensation de vous donner quelque chose de sacré, de meilleur, quelque chose qui vaut plus que l'or et l'argent. Et voilà pourquoi je me dis, prêchez la parole de Dieu. C'est le plus beau métier qui puisse exister, prêcher la parole de Dieu. Et le diable attaque beaucoup des serviteurs parce qu'ils savent, ils savent bien ce que Dieu peut faire au travers de la bouche d'un homme sanctifié. Le diable sait qu'au travers de la bouche de Dieu, Dieu a créé toute chose avant le ténèbre régné. Mais le règne du ténèbre s'est arrêté lorsque Dieu a dit que la lumière soit. Et le diable sait que le ténèbre peut régner sur terre aujourd'hui. Mais lorsque un fils de Dieu dit que la lumière soit, le règne du ténèbre s'arrête. Et le diable sait que toi, tu peux arrêter son règne dans ta famille, dans ton pays, dans ton église, dans ta vie. Il suffit que tu dises que la lumière soit. Et le Saint-Esprit dit dans Jérémie, on avait vu ça. « Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu reviendras, je te ferai revenir à ton poste et tu seras comme ma bouche. » Oh, j'aime ça. J'aime cette parole. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je te ferai revenir à ton poste. » Donc, tu vas retrouver ton ministère. Tu vas retrouver ta position spirituelle. Et puis, il dit, « Et tu seras comme ma bouche. » Ça veut dire, quand tu vas dire que la paix soit, la paix sera. Quand tu vas dire que la guérison soit, la guérison sera. Quand tu vas dire que le miracle sera, ta bouche va devenir une bouche créatrice qui va créer des choses. Nous allons voir tout cela. Dans ce passage merveilleux, ce passage qui nous parle du processus de la multiplication, Jésus a dit que celui qui a soif vient prendre de l'eau de vie. Il n'a pas dit que celui qui a envie, on peut avoir envie et ne pas avoir soif. Quelle différence il y a entre avoir envie et avoir soif ? Avoir envie, c'est simplement éprouver un désir, un désir. Mais avoir soif, c'est tout votre être qui réclame quelque chose. Vous voyez, quelqu'un qui a soif prend des risques. Quelqu'un qui a soif, donc, ce n'est pas seulement qu'il a ce désir, c'est plus qu'un désir. C'est tout ton être, toutes tes entrailles qui réclament quelque chose. Voilà ce que David voulait dire. Comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Ô éternel ! Comme une biche soupire auprès du courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Ô éternel ! Ha 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 ! Est-ce que ton âme soupire auprès de Dieu ? Ton âme ! Est-ce que vous savez comment une biche soupire auprès du courant d'eau ? C'est-à-dire qu'une biche est un animal qui est en danger naturellement. Beaucoup de prédateurs cherchent à tuer une biche pour survivre et vivre même. Le lion, le tigre, le panthère, le loup et même l'homme veulent manger une biche. Et une biche, il sait qu'il est recherché. Sa sécurité et la biche n'ont pas de moyens de défense. Vous savez ça ? La biche ne peut pas se défendre avec ce corne contre un lion ou contre l'homme. La meilleure défense d'une biche, c'est la cachette. Se cacher simplement. Mais lorsqu'une biche a soif d'eau, il sort de sa cachette. Il oublie sa sécurité. Il s'expose. Il grimpe les montagnes. Il descend au fond des montagnes. Il s'expose. Il traverse les vallées. Et il va auprès d'une source d'eau. Et vous savez qu'auprès d'une source d'eau, il n'y a pas que la biche qui a soif. Il y a le lion aussi qui a soif et qui va chercher l'eau auprès d'une source d'eau. Tous les animaux de la forêt cherchent une source d'eau pour s'abréver. Donc la biche, elle s'oublie soi-même. Elle expose littéralement sa vie. Et il va chercher une source d'eau. Tout en sachant qu'il peut croiser des ennemis là. Mais la soif est tellement grande qu'il sait que s'il ne le fait pas, il va mourir. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant mon Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture. Tandis qu'on me dit, où est ton Dieu ? Nous sommes 42. 42 ou 43. D'ailleurs j'ai écrit un chant dessus. Je n'ai jamais trouvé la rithmique derrière. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire auprès de toi, mon Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture, nous lourds et nuit. Pendant qu'on me dit tous les temps, où est ton Dieu ? Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire auprès des toits, ô Dieu. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau. Mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Donc, nous devons avoir soif des dieux. Écoutez, vous êtes heureux. Vous qui attendez ce message. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous pensez que c'est n'importe qui qui peut se réveiller le matin, ou s'asseoir devant sa télévision et suivre ce message que vous suivez. Ce n'est pas n'importe qui. C'est Dieu qui vous attire. J'aimerais vous dire, c'est Dieu qui vous attire. C'est Dieu qui vous attire et qui fait que vous réservez un temps pour écouter la parole de Dieu, que vous avez soif de lui. Pour tomber amoureux de quelqu'un d'invisible, ce n'est pas donné à n'importe qui. Pour tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne voit pas, mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le choix de Dieu. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous portez du fruit et que votre fruit demeure. De sorte que Dieu vous donne tout ce que votre cœur désire. C'est Jésus qui vous a choisi. Et je vais vous dire, il vous aime. Aimez-le de tout votre cœur. Et il ne vous décevra pas. Vous savez, les gens veulent, surtout les femmes, vous rêvez beaucoup d'amour, n'est-ce pas ? L'amour est important, c'est vrai. Ainsi, beaucoup de femmes aspirent au mariage. Et parfois, nous, les gens aspirent au mariage à n'importe quel prix. Qui vous a dit, qui vous a dit que tous les mariages sont bons. Il y a des mariages qui sont destructeurs. Il y a des relations qui sont toxiques. Vous pouvez vous marier pour votre mort. Vous pouvez vous marier pour votre décadence spirituelle. Moi, j'étais marié avant de me marier avec ma femme Jennifer. J'étais marié avant, avec tous mes respects, sans vouloir parler du mal de mon ex-femme. Mais c'est un témoignage. Six jours sur sept, il y avait du bruit à la maison. Je vous dis bien, six jours sur sept, je vous dis bien, je vous l'ai dit devant le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit devant le Saint-Esprit. Six jours sur sept, il y avait du bruit. Est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, la Bible dit, vous m'habitez à l'angle d'un pourceau qu'est de partager les demeures d'une femme qui est reuleuse. Quand vous vivez, vous êtes un enfant de Dieu et vous avez besoin du Saint-Esprit de l'onction et vous vivez six jours sur sept, il y a du bruit. Et c'est comme ça que j'ai perdu l'onction. C'est comme ça que l'onction a commencé à baisser dans ma vie. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ne soyez pas pressé pour vous marier. Ne soyez pas pressé. Ne soyez pas pressé à accepter n'importe qui. Parce qu'il y a des gens qui peuvent entrer dans votre vie et vous détruire. Vous détruire. Détruire votre spiritualité et détruire votre vie comme Dalila. Dalila est entrée dans la vie de Samson et a coupé ses cheveux. Ses cheveux. Samson a perdu ses cheveux, sa force. On l'a créé les yeux. Pendant que Dalila a touché l'argent. Voyez. Il y a des mariages qui sont destructeurs. Alors, j'ai ce message-là pour certaines sœurs et frères qui sont des adeptes du mariage à n'importe quel prix. Non. Comme une sœur m'a écrit, vomiez, marchez avec des babouches, que d'avoir des chaussures qui vous font mal. Des chaussures belles mais qui vous rongent. Une femme belle mais qui vous enlève l'envie de vivre. Et ce qui est pire parfois, les gens dans le couple, vous savez, je suis devenu un coach. Aujourd'hui, je suis un coach du mariage. Si vous ne le savez pas, je suis un coach. Il y a des milliers de gens, plus de 700 000 maintenant, de personnes qui me suivent dans le monde entier pour écouter mes conseils conjugaux. C'est-à-dire qu'étant que conseiller conjugaux, je touche plus du monde qu'étant que pasteur. C'est bizarre, hein ? Je vous dis, étant que conseiller conjugaux, je touche plus du monde qu'étant que pasteur. Et des fois, je vais dans mon compte TikTok, je trouve ça bizarre. Ce matin, je suis allé, je vis une jeune blanche métropolitaine, sûrement une belge. Elle chante d'une manière superbe. Elle chante d'une manière superbe. Et les gens aiment ce chant. Mais la dame a 300 000 abonnés. Je t'ai surpris. Je suis allé voir une star de la musique congolaise. 300 000 abonnés sur TikTok. Je vois des gens qui ont des talents. Et c'est là que je me dis, mais comment moi j'arrive à voir plus de 700 000 abonnés dans le monde en si peu de temps. Je dis, mais pourtant, ces gens-là, ils ont du talent, ils sont des stars de ce monde. C'est là que j'ai pris conscience. C'est là que je réalisais que Dieu a mis en moi ces dons et cette onction pour guérir les couples et pour aider les couples. Les plus grandes stars d'Afrique, ils ont 700, même pas 300 000, 400 000. Je dis, waouh ! Voilà pourquoi je tiens à vous dire, prenez votre temps. Vous voyez, prenez votre temps. Le mariage peut vous construire. Le mariage peut vous détruire. Le mariage où il faut faire le choix de Dieu. Il faut faire le choix de Dieu. Et même quand vous faites le choix de Dieu, ne pensez pas que tout ira bien. Vous voyez ? Parce que Dieu peut appeler quelqu'un à vous accompagner dans la vie, dans le ministère. Et la personne peut refuser. La personne peut refuser la paix de Dieu. Et souvent, dans les couples ou même dans les relations, il y a des gens, des fois, qui sont vos ennemis à l'air insus. Dans la vie, il y a des gens qui sont vos ennemis, mais à leur propre insu, en dehors de leur volonté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous combattent sans le vouloir. Parce qu'ils sont utilisés par le diable. Ta mère peut t'aimer, écoutez, ta mère peut t'aimer et combattre ton mariage. Parce qu'au fond d'elle, elle pense que ce mariage n'est pas de Dieu. Alors que ce mariage est de Dieu. Un exemple, tu as un enfant et cet enfant, souvent c'est les filles. Ta fille ou ton fils se marient avec une femme. Et toi, au fond de toi, tu es honnête. Tu es convaincu que ce n'est pas la femme qu'il faut pour ton fils. Et tu commences à combattre cette femme. Alors que pour Dieu, c'est la femme qu'il faut pour ton fils. Donc quelque part, tu aimes ton fils, mais tu es spirituellement son ennemi. Tu aimes ton fils, mais tu es spirituellement ton ennemi. C'est qui ? C'est quoi ? J'aimerais vous donner une définition de l'ennemi. C'est qui est ton ennemi ? C'est qui l'ennemi ? L'ennemi, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui vous déteste. L'ennemi, ce n'est pas quelqu'un qui vous déteste. L'ennemi, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui vous combat. Quelqu'un peut vous combattre et faire le travail de Dieu. Judas, Jésus l'a appelé ami. Judas, Jésus lui a dit, ami, fais ce que tu as à faire. Et pourtant, Judas était en train de trahir Jésus. Mais Jésus l'a appelé ami. Mais le dictionnaire va appeler Judas traître. Les êtres humains vont dire à Judas hypocrite, ennemi de Jésus. Mais Jésus lui-même, la vérité, il appelle Judas son ami. Il dit, mais Seigneur, pourquoi tu l'appelles ton ami ? Alors que Jésus a dit à table, celui qui mettra son pain dans la soupe après moi est un démon. Celui qui mettra, qui trompera son pain dans la soupe après moi est un démon. Mais quand Judas est venu, a quitté la table, est venu faire un bisou à Jésus pour les trahir, Jésus l'a appelé démon. Jésus lui a dit, ami. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, Judas était son ami bien-aimé. Il était en train d'accomplir sa destinée. Il était en train d'aider Jésus à vivre sa destinée. Il était en train de permettre que le plan de Dieu s'accomplisse dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui vous ferment de porte avec méchanceté. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de vous empêcher, de vous égarer du plan de Dieu. Il y a des gens qui viennent détruire, voler votre mari. La dame vient et elle a volé ton mari. Mais elle ne sait pas qu'elle a volé ton cercueil. Parce que cet homme-là était un parasite qui était là pour détruire ta destinée. Et en volant ton mari, il t'a délivré de ce diable. Ce n'est pas tous ceux qui vous combattent qui sont vos ennemis. Ce n'est pas tous ceux qui vous détestent qui sont vos ennemis. Il y a des gens qui sont vos alliés sans les savoir. Les frères de Joseph ont vendu Joseph comme esclave. Mais ils l'ont envoyé vers sa destinée. Il y a des gens qui croient vous faire du mal. Alors qu'ils sont simplement en train de vous envoyer vers votre destinée. Alors, dans cela, ils ne sont pas vos ennemis. Ton ennemi, c'est la personne qui combat ta destinée. Ton ennemi, c'est la personne qui combat ta destinée. Un exemple, je suis destiné à vivre au Congo. Et quelqu'un même, il veut à tout prix que je vive à Paris. Il me donne de l'argent, il me soutient pour que je vive à Paris. Il est mon ennemi. Parce qu'il combat ma destinée. Il m'aime selon la chair. Mais selon Dieu, il est mon ennemi. Parce qu'il combat ma destinée. Mais quelqu'un qui me déteste, qui me renvoie au Congo, qui m'expulse au Congo par méchacité, il est mon ami. Parce qu'il m'envoie, il me renvoie là où Dieu me veut. Là où Dieu me bénira. Là où l'onction de Dieu m'attend. Est-ce que tu comprends ? Nous les chrétiens, on doit voir les choses autrement. Nos ennemis sont importants. Écoutez bien. Tes ennemis sont importants. Il y a des ennemis qui sont essentiels. Il y a des ennemis, s'ils meurent, tu risques de ne pas vivre ta destinée. Il y a des ennemis là que tu as. S'ils partent, ta vie est tombée. Il y a des ennemis là, s'ils ne te combattent plus, tu risques de ne pas vivre ta destinée. Voilà pourquoi il faut les aimer. Voilà pourquoi il faut prier pour eux. Voilà pourquoi Dieu va même dresser une table devant toi, en face de tes avancers. Oh my God, my God. C'est ce que je dis là. Quelqu'un va me dire, ce monsieur là est un psychopathe. Qu'est-ce qu'il enseigne ? Il y a des gens là qui vont dire. Je me rappelle. À un moment donné, j'étais à Lyon. Je suivais une formation, je fais une formation d'informatique industrielle. À ce temps-là, les informaticiens étaient très recherchés. Nous étions très recherchés, informaticiens. Ah, ça c'est les cadeaux de ma fille Sandra. Sois béni. À ce temps-là, nous étions très recherchés comme informaticiens. Elle dit que tu étais encore en formation, quelles entreprises venaient vous chercher. Alors moi, je me suis dit, Seigneur, j'en ai marre de prêcher la parole. Je t'aime Jésus, mais j'ai été trop blessé. Je vais travailler tranquillement. Je pense que parfois il vous arrive d'avoir marre des gens. Parfois on a marre des gens. Moi j'ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Maintenant, mais je te promets, je te donnerai ma dîme. J'ai dit, Seigneur, je te promets que tu auras ta dîme tous les mois, mais allez encore prêcher les gens, les ingrats, ces ingrats-là. Les gens qui te trahissent, après tu les prêches, tu les baptises, tu les délivres, et après ils oublient tout, ils t'insultent. Ah non, je dis, non, c'est trop. Et vous savez, on devait m'embaucher dans cette entreprise. Mais il y avait quelqu'un de raciste qui ne m'aimait pas. Mais c'était mon ami. Mais moi je le prenais pour un ennemi. Ce monsieur de raciste, il a tout fait par haine pour qu'on m'embauche. Imaginez-vous que moi, je formais un stagiaire. Moi, je formais un stagiaire, une stagiaire. Ces gens, au lieu de m'embaucher, ils ont préféré embaucher une stagiaire à ma place. une stagiaire que moi, j'ai formé entre vous, entre le professeur et l'élève. Qui est le plus qualifié ? J'ai vécu ça mal. Je crois, croyez-moi, je vécu ça mal. Quand on m'annonçait la nouvelle, je sortais du bureau à Lyon, de Jifak, je marchais dans la rue. Les larmes coulaient. Les larmes coulaient. Parce que, non pas seulement, je perdus du travail et j'avais deux enfants à ma charge et puis surtout, surtout ces sentiments, cette injustice que j'ai ressenté en moi. Je plairais en chemin. Mais aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, merci. Celui qui m'avait fermé cette porte-là m'a empêché de prendre un chemin qui n'était pas le tien. Peut-être que vous ne m'aurez pas connu aujourd'hui. Peut-être que je serais quelque part assis en train de bien faire ma vie mais des âmes n'auraient pas été sauvées. Et la personne qui était raciste au point de me fermer la porte, il m'a rendu un service. Voilà pourquoi vous ne devez pas prier pour que vos ennemis meurent. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit priez pour vos ennemis. Il n'a pas dit de prier pour eux pour qu'ils te fassent souffrir. Priez pour eux parce qu'il y en a qui sont utiles. Regarde-moi bien là. Il y a des microbes qui sont en toi qui sont utiles. Dans ton estomac là, il y a des microbes qui sont utiles. S'ils meurent, tu ne pourras plus digérer à manger. Dans ton corps, il y a des microbes, des milliers de microbes qui doivent être là parce que s'ils ne sont plus là, tu auras des problèmes de santé graves. Voyez ? C'est pareil aussi dans la famille, dans le travail, en Guadeloupe, à Paris, où que tu sois. Il y a des microbes qu'on appelle ennemis, des microbes, des parasites qui trouvent leur joie quand on pleure, qui font des craquants sur toi. Ils sont là mais ils sont utiles parce que s'ils ne sont pas là, oh my God. ce que je suis en train d'expliquer, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent l'émission qui vont dire mais qu'a passé l'acadie encore ? Mais qui m'y tient ? C'est une autre dimension. Je sais que c'est une autre dimension. Alléluia ! Merci Gis. Merci Gis. Commence à bénir Dieu pour tes ennemis. Je sens qu'il y a des gens qui ont le cœur lourd. Pourquoi tu charges ton cœur comme ça ? Pourquoi tu charges ton cœur ? Tu es en voyage. Voyez ? Lorsque la navigation devient difficile et qu'il y a péril dans un navire, les gens jettent, libèrent le navire de toutes les surcharges possibles. Il y en a qui jettent des valises, il y en a qui jettent... On essaie d'alléger le navire en le libérant de certaines choses lourdes pour que le navire ne s'enfonce pas dans l'eau. Nous sommes en péril dans ce monde. Vous devez vous décharger de la haine. Libérez votre cœur, votre navire de la haine. Essayez d'oublier les méchancetés des gens, l'hypocrisie des gens. Essayez d'oublier le coup bas, les trahisons, le passé. Essayez. Libérez votre cœur. Vous ne pourrez pas aller loin avec un cœur aussi lourd, rempli de haine, rempli d'amertume, rempli de frustration. Non, 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 non. Libérez votre cœur. Il ne faut pas les en vouloir. Dieu sait pourquoi il a permis tout ça. Certaines personnes pensent avoir fait du mal. Ou même toi, tu penses qu'ils t'ont fait du mal, alors qu'ils t'ont fait du bien. Je dis, ils m'ont fermé telle porte. Mais oui, est-ce que vous savez, peut-être que cette porte-là allait vous amener vers la mort. Peut-être que derrière la porte, il y avait un bandit qui voulait te tuer. peut-être que derrière la porte, oh my God. Je vous avais un jour rencontré, on n'est qu'à l'introduction, je vous avais un jour rencontré l'histoire que j'ai vue dans un film, un homme qui était vraiment en difficulté, qui vivait dans le dénuement complet et dans la pauvreté. Lorsqu'il va apprendre que son oncle est mort et que son oncle avait beaucoup d'or et que tout son argent, son oncle l'a mis dans une boîte, lui a envoyé cela par la poste en colis recommandé. Le gars, on lui a dit, il y a au minimum un million en or dans ce colis. Il était tellement heureux, il était tellement heureux, tellement heureux, qu'il est parti chez lui, il louait Dieu, il chantait les cantiques, les cantiques là que vous aimez. Les cantiques que nous aimons, quand vous dites que vous avez gagné l'auto, l'auto, alors il y a un gars qui dit, entre-demain, j'abandonne, c'est une bonne chose de louer le Seigneur. C'est à ce moment-là qu'on aime louer Dieu, n'est-ce pas ? Alors les gars chantaient ce genre de cantiques et toi, tu chantes souvent aussi. Et lorsqu'il arrive devant la poste, il prend le colis, le tien, serré sur lui avec tendresse. et quand tu sors de la poste, il y a un gars qui l'attendait là et qui est venu qui lui a arraché cela. Un gars plus fort, plus rapide, il lui a arraché cela. Il a voulu lutter, mais le gars était trop fort. Il est tombé par terre. Le gars a pris le colis, il a pris la fuite avec. le monsieur est tombé par terre. Il a commencé à maudire les gars. Et puis, il a dit, Dieu, pourquoi tu permets ça ? Seigneur, est-ce que tu m'aimes ? Seigneur, je t'en veux. Je t'en veux au ciel. Je te le dirai. Le gars a pris le colis, bien sûr. Il s'est mis à courir. Et lorsque le gars est arrivé à plus de 300 mètres, le colis a explosé. Boum ! Il s'est mis à courir. Le colis a explosé. Le monsieur a regardé et s'est mis à trembler. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Pardonne-moi Seigneur. Tu m'as sauvé la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu m'as sauvé la vie. Ça nous arrive souvent ça. Hein ? Ta copine là qui a volé ton mari. Ne le maudit pas. Dis seulement merci Seigneur. Parce que le bélier que Dieu t'a donné. Personne ne peut le voler. Il est attaché dans un bouisson. A ses cornes attachées dans un bouisson. Ce que Dieu te donne. Personne ne peut. Voler. Parce que Dieu est plus fort. Je viens de dire que mon père me le donne. Personne ne peut me les arracher. Parce qu'ils sont dans la main de mon père. Et mon père est plus fort que tous. La porte que Jésus ouvre dans ta vie. Personne ne peut la fermer. Donc si quelqu'un te ferme une porte. Il te refuse un dossier. Te ferme une porte. Elle sait que ce n'était pas une porte que Dieu avait ouverte. Même si cette porte parie grande pour toi. Elle paraît essentielle. Même si elle est bonne à tes yeux. Mais si ce n'est pas la porte que Dieu a ouverte pour toi. Elle ne t'apportera pas le bonheur. Dis simplement. Seigneur merci pour toutes les portes fermées dans ma vie. Seigneur merci pour toutes les portes fermées. Et ces portes là seront fermées. Grâce à ce genre que tu appelles tes ennemis. Mais en réalité. Ils ne t'aiment pas ces gens peut-être. Ils sont contre toi peut-être. Mais ils ne sont pas tes ennemis devant Dieu. Ils sont tes amis. Parce qu'ils sont là pour t'empêcher. D'être égaré loin du chemin de ta destinée. Loin des sentiers de la justice. Loin du plan de bonheur et de paix que Dieu a préparé pour toi. Avant la fondation du monde. On va lire 2 rois chapitre 4. Le processus de la multiplication. Le Seigneur veut multiplier ce que tu as. Dieu est un multiplicateur. Dieu ne fait pas l'addition. Il multiplie. Il ne fait pas la soustraction. Avec Dieu on dit la lumière du juste. Le chemin du juste est comme l'éclat de la lumière du soleil qui va croissant du lever du soleil jusqu'en plein midi. Ça ne fait pas moins un bidon. Nous qu'on lit ça. Nous qu'on lit ça. Tonton. Le sentier du juste. Le sentier du juste. 4. Mais j'aimerais quand même vous voyez ça vous-même aussi. J'aimerais vous le montrer. Pour moi c'est important que vous le voyez vous-même aussi. Voilà. On va lire ça. Il est là. Proverbe. Proverbe. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est beau ça n'est-ce pas. Le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc la lumière du soleil, le matin, il naît et il grandit jusqu'au milieu. Pourquoi au milieu ? Parce qu'au-delà du milieu, au-delà de midi, la lumière du soleil commence à décroître. Donc la croissance de la lumière du soleil commence du matin jusqu'à midi. Dès que c'est midi, c'est le maximum des dossiers d'éclat. Au-delà de midi, la lumière commence à décroître. Donc Dieu n'a pas prévu que la lumière de la réussite, la lumière de la guérison, la lumière de la paix, l'éclat puisse décroître en toi. Tu dois croître. Il doit avoir croissance. Mais je tiens à dire, en ce qui concerne l'église, ce n'est pas le nombre de chaises qui détermine la croissance. C'est le nombre de disciples. Une église peut avoir 1000 membres. Vous voyez, 1000 membres avec 10 disciples. Trois ans après, le pasteur prêche la parole. Il n'y a que 300 membres qui sont restés. Sur 1000 membres, 300 membres sont restés. Donc le nombre de participants a baissé. Mais il y a croissance parce que parmi ces 300 membres, au lieu qu'il y ait 10 disciples, il y ait 100 disciples. Donc le nombre de disciples a grandi et le nombre des gens de la foule, des participants a baissé. Donc parfois ce que nous nous appelons croissance n'est pas croissance. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire ? Il faut bien relativiser les choses. Je dis ça pourquoi ? Parce que surtout, c'est le problème de nous les pasteurs. Nous appelons tout croissance quoi. Pour nous la croissance c'est que l'église grandisse, que les chaises soient remplies. Non. La croissance pour Dieu c'est, Dieu nous a appelé à former des disciples et non à remplir les chaises de nos églises. 2 rois chapitre 4 verset 1 Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant Ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Et je lui dis, que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'est-ce qu'elle va se dire ? C'est puissant ça. Je pense qu'aujourd'hui on va parler que du verset 2. Vous voyez, ton serviteur craignait Dieu. Vous voyez, le diable voulait rendre la femme, les enfants du prophète esclaves. Vous voyez, le diable a un plan méchant sur toi. Est-ce que vous comprenez ? Le diable a un plan méchant sur toi et sur tes enfants aussi. Voilà pourquoi je vous dis toujours, quand vous êtes chrétien, vous êtes pasteur, vous êtes une femme mariée, un homme marié, vous devez régulièrement prier pour votre mari, vous devez régulièrement prier pour votre épouse, vous devez régulièrement prier pour vos enfants. Vous voyez, moi, tout le matin, vous avez constaté, je prie pour mes enfants et je prie aussi pour mon épouse. Tout le matin, je prie. Pourquoi ? Parce que le diable va chercher toujours à prendre, à toucher aux gens que vous aimez. Parce qu'il sait que s'il touche les gens que vous aimez, il touche votre cœur. Et vous savez que Satan n'a plus ce pouvoir de toucher votre cœur directement. Je ne sais pas si on ne vous a pas dit ça, mais je vous donne une révélation. Satan ne peut pas toucher votre cœur physiquement. Parce que votre cœur est entre les mains du Seigneur. Votre cœur est couverte par le sang de Jésus. Le diable, il sait qu'il ne peut pas toucher ton cœur. Mais par contre, la seule manière de toucher ton cœur, de te faire du mal, il va toucher les gens que tu aimes. Il va toucher les gens que tu aimes de tout ton cœur. Parce qu'il sait que s'il touche à tes enfants, il touche à ton cœur. Il n'a plus droit, il n'a pas la possibilité de te toucher directement. Parce que celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Celui qui se garde, l'ennemi, ne le touche pas. Il ne peut pas te toucher. Mais par contre, il va essayer de toucher les gens qui vous aimez. Voilà pourquoi vous êtes appelé à devenir des intercesseurs et prier pour les gens que vous aimez. Priez pour votre famille. Priez pour votre mari. Priez pour votre épouse. Même pour vos animaux, il faut prier. Priez pour votre mère. Et le diable, comme il n'a pas pu toucher le prophète, il s'est déchaîné sur ses enfants. Comme on dit des fois, les mauvaises nouvelles ne viennent pas seules. Cette femme était encore en pleine tristesse. Quand le diable s'est arrangé maintenant pour l'achever. Vous savez, pendant que vous êtes en deuil et en tristesse, le diable essaye de vous détruire. Voyez. Quand vous avez la tristesse, vous savez, il y a des tristesses qui ne vous tuent pas. Vous êtes triste parce que vous avez perdu votre mari. Vous êtes triste parce que vous avez perdu votre emploi. Vous êtes triste parce que vous avez perdu quelque chose de matériel. Mais le but de l'ennemi, ce n'est pas que vous perdez. Son but final n'est pas ça. Son but final, ce n'est pas la perte de biens matériels. Pour vous, voyez, c'est la raison même pour laquelle Jésus dit lui-même, si quelqu'un prend ton manteau, laisse-lui prendre. Parce que le but du diable, ce n'est pas ton manteau. Ça, ce n'est qu'une étape dans sa stratégie. Son but final, c'est la destruction de ta foi. Parce qu'il sait que tu es un homme dangereux, une femme dangereuse. Alors, c'est pour cela que quand tu es dans une tristesse, il essaie toujours de rajouter encore, de te charger plus. Quand tu es en plein deuil, la dame était en plein deuil, en pleine tristesse, et quand il va voir encore le diable le charger, il envoie un créancier qui vient prendre ses enfants esclaves. Tu as perdu, elle vient de perdre son mari, et maintenant, elle doit perdre ses enfants. Et voir ses enfants vivre comme esclaves. Voilà, le diable voulait l'achever. Voilà pourquoi parfois, quand vous avez une mauvaise nouvelle, vous perdez votre travail, ou vous passez un moment difficile, et que malgré cela, vous tenez ferme, et vous avez l'impression qu'un autre malheur plus grave encore vient. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais ? Mais c'est le diable qui essaye de t'achever. Mais, cette femme avait la foi, et il a vu Élisée arriver. Écoutez bien, Dieu vient toujours au bon moment. Écoutez bien, Dieu vient toujours au bon moment. Écoutez-moi bien, ce n'est pas fini pour toi. Dieu va toujours intervenir dans ta vie au bon moment. Voyez ? Écoutez, même quand on vous dit qu'on va vous pendre, écoutez, dans une minute, vous serez pendu. Ne vous inquiétez pas. Même quand il reste dix secondes, ne vous inquiétez pas, ton rêve d'ompteur se lèvera les derniers. Oh, que mes paroles soient gravées sur un roc, avec un purée de fer. Oh, que mes paroles soient gravées, enregistrées sur YouTube, enregistrées sur TikTok, sur Instagram. Je sais que mon rêve d'ompteur s'élèvera les derniers. Ah, à la dernière seconde, il va s'élever. Le dernier mot pour ma vie, pour ma santé, pour ma famille, pour ma destinée, revient à mon Dieu. Il ne me lâchera pas. Il s'élèvera. Malgré ma douleur inexorable, malgré ma souffrance, malgré tous ces malheurs, je sais ce que je sais, je sais ce que je sens, je sais ce que je sais, que tu ne sais pas, je sais ce que je sais, que tu ne sais pas, qu'ils ne savent pas non plus. Je sais ce que je sais, mon rêve d'ompteur se lèvera les derniers. Excusez-moi si ça vous choque. C'est la puissance de Dieu. Je le ressens. Je suis quelqu'un qui ressent la puissance de Dieu. L'esprit que nous prêchons est vivant. Jésus que nous prêchons est vivant. Voilà pourquoi je crois en ce Jésus, parce que je le sens. Je le sens. Je crois en lui et je le sens. Je le touche. L'esprit de vérité. Jésus a dit, l'esprit de vérité que le monde ne voit pas, mais vous, vous le voyez. Il sera parmi vous et il sera en vous. Il est en moi. Je le sens, je le touche. Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit que Jésus-Christ, c'est des histoires. Je rigole. Jésus-Christ, c'est de l'imagination. Je rigole parce que moi, je le touche. Je le sens. Et je le vois agir. Je le vois guérir. Je le vois délivrer. Il confirme sa parole par des signes. Je me redire à quelqu'un. Quelque chose de bon arrive. Quelque chose de bon arrive. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Élisée est en chemin. L'onction prophétique est en chemin. Tu vas t'en sortir. Ne désespère pas. Attends-toi à l'éternel et il agira. Ne te compromets pas. Vous voyez, la dame aurait pu se compromettre avec le créancier. L'aurait pu dire au créancier, écoutez, je donne mon corps. Prends mon corps. Abysse de moi. Laisse mes enfants. Mais la dame est restée calme. Il a dit, oh, je crains l'éternel comme mon mari craignait l'éternel. Oh, l'éternel n'oublie jamais les gens qui le craignent. L'éternel n'oublie jamais les gens qui le craignent. Toutes les choses concourent au bien de ceux qui craignent l'éternel. L'éternel n'oublie jamais les gens qui le craignent. Les gens qui le craignent. Oh, si vous craignez Dieu, Dieu ne vous fera jamais défaut. Juste au moment où le créancier voulait commencer à ligoter les enfants, Élisée va arriver. Adam a dit, ah. Écoutez, Dieu arrive toujours au bon moment. Et Élisée va dire à la fin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous savez, le problème, le plus gros problème des hommes, c'est qu'ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des gens, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Les gens ne veulent plus, le problème des gens, ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas être insultés. Ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas qu'on les rejette. Oh, je veux servir Dieu, j'aime Jésus, je veux servir Dieu. Tu veux servir Dieu? Alors, accepte qu'on t'insulte, accepte qu'on ment sur toi, accepte qu'on fasse des cancans sur toi. J'ai une dame là, une dame, une métropolitaine qui s'est convertie le dimanche passé. Elle s'appelle Marie Sabine. Elle m'a dit, Bichopéli, je suis allé, j'ai annoncé à mes amis que je suis, je t'ai rencontré. Et on lui a dit, cet homme-là, il n'est pas bon, mais je vous dis des choses inimaginaires. La dame, je ne sais pas, c'est surtout en Guadeloupe, spécialement en Guadeloupe. Je sais qu'en Guadeloupe, j'ai fait beaucoup du mal au diable. Ce n'est pas que les Guadeloupéens sont les plus mauvais. Non, mais les démons qui sont en Guadeloupe m'en veulent tellement. M'en veulent tellement. Mais les gens disent, mais Bichopéli, tu vas prier, c'est ce monsieur-là, il a beaucoup de femmes. Mais ça fait plus de 28 ans que je suis dans votre pays. Donnez-moi le nom d'une de mes maîtresses. Donnez-moi le nom d'une Guadeloupéenne avec qui j'ai couché. Ça fait 28 ans que je suis dans votre pays. S'il vous plaît, ça fait 28 ans que je vis chez vous. Donnez-moi le nom d'une femme. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est diabolique. C'est diabolique. Comment quelqu'un peut vivre chez vous? 28 ans, vous ne pouvez pas donner le nom d'une femme. Vous ne l'avez jamais eu dans le péché. Mais vous ne vous arrêtez pas toujours de parler mal de la personne. Je suis passé, je parle sur Zoom, sur YouTube, à la télévision, Télé Antilles, j'ai lancé le même défi. Sur Canal 10, j'ai lancé le même défi. Mais ils ne peuvent pas vous donner les noms. Même d'une seule femme. Mais ils vont propager. Il a beaucoup de maîtresses. Ah, c'est un homme dangereux. Le diable, le diable, priez pour les gens que vous aimez. Priez beaucoup pour les gens que vous aimez. Priez beaucoup pour ta femme. Priez beaucoup pour ton mari. Pour que le diable ne touche pas. Parce que le diable, quand il veut te toucher, il touchera les gens que tu aimes. Et là, il demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux servir Dieu? Accepte qu'on t'insulte. Tu veux te marier? Oh, tu veux te marier? Accepte de perdre une certaine liberté. Tu veux te marier, messieurs. Mais tu veux vivre comme un célibataire. Ta femme te demande, où étais-tu? Ah bon? Tu veux me contrôler? Elle me dit, non. Mais elle a droit. Elle a droit, mon frère. Elle a droit de te contrôler. C'est son droit. Tu vas ramasser le sida ailleurs. Tu vas la contaminer. Tu vas ramasser des... Certaines maladies vénériennes qui ne se guérissent même pas. Tu vas la contaminer. Alors, elle a droit de savoir où tu as mené son corps. Son corps et sa propriété privée. Oh, tu ne m'es pas beaucoup. Tu veux me contrôler? Mais oui! Elle a droit, messieurs. Tu veux te marier? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et la dame a dit... Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Bon, on va s'arrêter là. Parce que l'heure de la prière, l'heure de l'émission est terminée. La suite, demain. Demain, c'est... Je prends l'avion, demain. Je prends l'avion, demain. La suite, c'est... Qu'as-tu? Deux questions. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Il faut que tu ailles une vision claire pour ta vie. Les gens qui n'ont pas une vision claire pour leur vie, ce sont des gens qui font n'importe quoi. Comme Esaïe. Esaïe n'avait pas une vision claire pour sa vie. Il a vendu son droit d'Enes. Une fois que tu as une vision claire pour ta vie, il faut savoir ce que Dieu a mis en toi pour atteindre cette vision. Qu'as-tu chez toi? Vous voyez, la dame a dit, je n'ai rien. Elle est négative. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Je n'ai pas de chance. Je ne vaux rien. Je ne peux rien. C'est malheureux que beaucoup d'hommes n'oseront jamais des choses qu'ils peuvent oser. Beaucoup d'hommes meurent sans jamais avoir osé ce qu'ils peuvent oser. Beaucoup de gens meurent avec leur talent, avec leur richesse, avec des belles idées. Beaucoup de gens, oh, je connais même une femme, un homme qui est mort, il est mort amoureux d'une femme qui l'aimait. Oh, 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 oh. Un homme qui est mort amoureux, il est mort avec son amour, alors que la femme qui l'aimait l'aimait, mais il était trop timide. Oh, my God. Je vous dis, c'est triste. Ça existe, vous voyez. L'homme, il aime la femme, mais il a peur. Il est trop timide. Et il la regarde de loin. Jusqu'à ce qu'un jour, la femme se marie. Jusqu'à ce qu'un jour, il meurt. Il meurt pourtant. La femme qu'il aimait, il aimait, mais il n'osait pas parler. Il avait peur d'être rejeté. Oh my God. Beaucoup de gens meurent sans oser ce qu'ils peuvent. Sans même prendre le chemin de leur destinée à cause de la peur, des ondits, à cause des regards. A chacun sa vie. Laissez les gens parler, parler. Depuis que le monde existe, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parleront, ils ont parlé. Laissez-les parler. Vivez votre vie. Qu'as-tu, je suis toi. Qu'as-tu ? Qu'as-tu ? Qu'as-tu, tu as quelque chose. Il y a quelque chose de bon en toi. Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Il y a des idées que Dieu a mises en toi. Il y a des capacités que Dieu a mises en toi. La suite, c'est... Oh, on n'a même pas terminé le verset 2. La suite, c'est demain. Oui, la suite, c'est demain. Mais par contre, ces prédications, vous les aurez la semaine prochaine sur Téléanti. Alléluia. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Jusqu'à donner sa vie à la croix, pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir confié par le baptême d'eau. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ah, ah. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elle. Enfin, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Enfin, de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni rite, ni rien des semblables. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elle, Marie, montrez à votre tour, de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Ah, comme avec un sexe plus faible, honorez-le, comme des vents aussi héritiers de la même grâce de vie. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ouh, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et c'est livré lui-même pour elle. Tout doux, je t'aime. Tout doux, je t'aime. Puisque tu ne peux l'imaginer. Non, 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 non. Tout doux, je t'aime. Tout doux, je t'aime. Puisque tu ne peux le ressentir. Non, 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 non. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme des vents aussi. Évitez avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés de même pensée et de même sentiment, plein d'amour fraternel et de bon passion, d'humilité. Appelez-vous, tombez, parce que l'amour pardonne tout. Appelez-vous, tombez, parce que l'amour supporte tout. Appelez-vous, tombez, parce que l'amour est patient. Appelez-vous, tombez, non, non, non. Non, non, non. Appelez-vous, tombez, simplement parce que moi aimez-vous. Appelez-vous, tombez, moi et toi, c'est pour la vie. Appelez-vous, tombez, ah. Appelez-vous, divorcé, vous nous récadrez. Résoudrez problème à nous, dans l'amour. Vous nous recommencez encore, mais pas d'accord. C'est pour le meilleur et le pire, moi aimez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada